Si le Mercato se fermait aujourd'hui, je serais très heureux. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de personnalités. Si le Mercato était terminé aujourd'hui, je serais vraiment très très heureux. Ce n'est pas comme si j'arrivais ici avec des demandes, je veux ci, je veux ça, je veux ci. J'ai confiance dans les joueurs, j'ai confiance dans les personnes qui ont construit cette équipe. Mais bon, il faut d'abord que j'apprenne à connaître les joueurs. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Il faut que j'apprenne à les connaître et que j'apprenne à connaître les gens qui travaillent autour de cette de cette équipe aussi. Si on découvre qu'on a besoin d'un joueur qui doit, qu'on a besoin d'un joueur qui vienne de l'extérieur, eh bien évidemment on a des là on actera là-dessus. Et évidemment on a des idées aussi du type de joueur dont on pourrait éventuellement avoir besoin. Mais d'abord, parfois il faut aussi faire preuve de patience, parfois il faut laisser les choses grandir. Parfois c'est possible aussi d'avoir des jeunes joueurs qui sont en interne et qu'il faut leur laisser le temps de grandir pour se développer, pour offrir des solutions. Donc à l'heure actuelle je suis très calme et on verra bien comment le mercato se passera. Oui, oui, je l'ai rencontré le dimanche dernier dimanche et c'était un rendez-vous très bien. C'est un artiste, c'est un joueur exceptionnel, c'est un des meilleurs joueurs au monde et tous les artistes et les grands joueurs n'ont pas besoin de traitement spécial. C'est un... si on trouve une façon de créer une structure autour de lui, une structure sur laquelle il puisse exprimer tout son talent sur le terrain, je pense qu'on aura un joueur clé pour gagner nos matchs. Et j'ai beaucoup aimé la réunion qu'on a eue. J'ai rencontré une personne très 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 gai, très très sympathique. On a parlé de foot évidemment, mais de... Il avait un graphique à côté de lui et donc... Et si vous avez un tableau blanc à côté de moi avec des marqueurs, c'est sûr que je vais commencer à écrire dessus et à parler de tactics, etc. et de football. Donc on a beaucoup parlé de ça et j'ai vu un sourire sur son visage et c'est exactement ça que je veux voir. C'est un... c'est un joueur sur lequel on va réussir à... à créer une structure pour qu'il... pour qu'il puisse s'exprimer parfaitement et pour que l'équipe avance au niveau supérieur. On a des joueurs absolument fabuleux et on est un des plus grands clubs sur la scène... sur la scène européenne. On est une... une magnifique... magnifique ville. Une ville très excitante et qui attire évidemment les... de très très grands joueurs. Mais il ne faut pas... il ne faut pas simplement en parler, il ne faut pas en parler maintenant, il ne faut pas en parler avant l'entraînement. Il faut... il faut... il faut... on ne pourra pas en parler, on ne pourra pas aborder cette question avant que le premier match ait été été joué. Il faut qu'on crée une atmosphère dans laquelle les matchs de coupe sont au même niveau que les matchs de 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 ligue des champions, que les matchs contre les les équipes de de seconde division sont au même niveau que les matchs de de... contre des grandes équipes. Et quand on... quand... qu'on... quand les joueurs auront ce même état d'esprit pour tous les matchs, pour tous les entraînements. Pour tous les... pour tous les... tout les déplacements que nous aurons à faire quand on... quand on aura toujours cet état d'esprit avec nous, on pourra atteindre tous les objectifs auxquels on peut penser. Mais, en football, on peut pas... on ne peut pas... on peut jamais prédire les résultats. C'est pour ça que je pense qu'il est trop tôt maintenant pour... Je ne peux pas vous répondre en détail sur cette question. Je ne vais pas commencer à spéculer tout d'abord. Il faudra que je dise d'abord que je ne peux pas. J'ai du mal à imaginer la Juventus sans Buffon. C'est très difficile. Quand on regarde la Juventus, quand on regarde la Coupe du Monde avec l'Italie, c'est toujours Buffon dans les buts. C'est une personnalité incroyable. C'est un joueur avec une carrière exceptionnelle. Derrière ce type d'athlète, il y a toujours une personnalité impressionnante. Je ne le connais pas personnellement, mais on verra ce qui se passera. Pour l'instant, on a deux gardiens. On va attendre, on va faire preuve de patience. Tout d'abord, il faut que je m'adapte. Il faut que je comprenne, que j'imprime personnellement qu'il n'y aura plus de Buffon à la Juventus. ... ...